bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakin nous sommes rendus au mois de janvier donc je fais les tirages des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe de la balance aujourd'hui alors bienvenue chère balance et bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer je veux vous souhaiter une très très belle année 2019 j'espère que cette année vous apportera tout ce que votre coeur désire que vous allez vous sentir comblé et j'espère que vous en avez profité durant le temps des fêtes pour penser à vous pour prendre du temps avec vous même et également passer des moments des bons moments entre amis et avec votre famille donc je vous souhaite une très belle année 2019 je rappelle également que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général donc il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez présentement donc je vous suggère d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire donc c'est c'est là que vous pourrez peut-être trouver un complément d'information pour votre situation et sinon vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'Eliakin à gmail.com pour avoir un tirage personnalisé à ce moment là je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs et dès que vous m'en ferez la demande alors voilà on va commencer dès maintenant pour le tirage du signe de la balance donc mes chères balances ce que je vois pour vous et n'oubliez pas également avec la petite clé de la destinée je la mets ici comme un rappel pour vous dire que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité et que vous détenez la clé de votre vie la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici d'accord donc mes chères vierges pour vous ce que je vois c'est que il ya vous aurez un choix à faire probablement au mois de janvier mais vous vous avez définitivement un choix à faire je sais pas exactement pour l'instant de quoi il s'agit mais vous devrez faire un choix et il y aura plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous on le voit ici avec le set de coupe donc il y aura beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous et c'est le moment d'agir c'est le moment maintenant de prendre cette décision là le choix va vous sembler difficile on le voit ici avec la carte du 2 dp donc le choix va vous sembler difficile parce que peu importe ce que va le choix que vous allez faire mais vous aurez des compromis à faire d'accord donc pour vous aider à faire le meilleur choix je vous dirais de suivre votre intuition d'accord cette carte là nous appelle à suivre notre intuition le choix bon le choix va concerner probablement soit le travail les études ou peut-être des placements ou un investissement ou des investissements d'accord alors ici avec la carte du valet de denis c'est ce que ça me dit c'est que le choix va concerner soit le travail les études c'est peut-être un choix par rapport à la branche que vous voulez prendre comme étude vous savez peut-être pas dans quelle direction vous vous voulez aller dans vos études ou bien c'est peut-être un choix par rapport à des placements ou des investissements d'accord donc dans dans le choix que vous allez faire soyez réaliste en pensée à votre avenir à votre futur par exemple au niveau des études mais pensez vraiment à ce que au bout de vos études qu'est-ce que vous voulez faire comme comme travail par exemple d'accord donc soyez réaliste avec votre situation ou les placements que vous voulez faire soyez réaliste avec votre situation ensuite je vois que parce que vous êtes du signe de la balance mais vous avez besoin d'équilibré dans votre vie dans tous les aspects de votre vie en fait donc faites ce choix fait de votre choix en fonction de l'atteinte de cet équilibre là que vous avez besoin on le voit ici avec le 2 de denis c'est une carte qui nous parle d' équilibre que normalement vous vous êtes vous êtes vous êtes capable de d'équilibrer tous les aspects de votre vie en soit le travail le la famille les les amitiés les plaisirs de la vie bon le repos vous êtes capable d'équilibrer ça et vous avez besoin de ça du fait que vous êtes balance vous avez besoin d'un équilibre d'accord donc le choix que vous aurez à faire ici faites-le en fonction de l'atteinte de cet équilibre de cet équilibre là si par exemple vous voyez que c'est un exemple que je vous donne vos études par exemple si vous êtes vos études doivent vous emmener à faire des études dans un pays étranger exemple et que vous avez de jeunes enfants à la maison est ce que ce choix là sera réaliste pour vous donc choisissez quelque chose qui va vous que vous aimez que vous que vous savez que vous allez aimer faire en bout de ligne quand vous allez trouver un emploi dans ce domaine mais réalistement qui va vous vous permettre de continuer vos études ici et de continuer à prendre soin de votre famille donc c'est un exemple alors il faut juste être réaliste dans vos choix par rapport à votre situation que vous vivez présentement d'accord il ya des changements qui s'en viennent pour vous on le voit avec la carte de la tour inversée il ya des changements qui s'en viennent pour vous dans votre vie quelque chose se termine et du nouveau arrive donc faites votre choix au meilleur de vos capacités afin d'accueillir ces changements là parce qu'il ya pas seulement le fait de penser à l'avenir mais pour aussi pour les changements qui s'en viennent qui sont déjà présentement dans votre vie peut-être votre situation à changer votre situation familiale ou matrimoniale peu importe donc en fonction de ces changements là faites des choix réalistes d'accord également peut-être je vous dirais de ne pas céder à la paresse on a l'impératrice inversée de ne pas céder à la paresse parce que vous êtes presque arrivé à votre but mes chères balances prenez soin de vous et de votre entourage pour vous créer une belle vie vous avez une multitude de possibilités devant vous donc continuez finissez ce que vous avez commencé et créez vous une belle ambiance une belle vie pour vous et vos proches d'accord ensuite ici on a le 3 de denier qui fait rappel un peu à l'impératrice inversée le 3 de denier inversée comme avec l'impératrice inversée ne cédez pas à la paresse continuez à vous appliquer dans votre travail ou dans vos études ne ne bâclez pas le travail que vous avez à faire donc peut-être que vous êtes un peu fatigué si vous êtes aux études vous êtes un peu fatigué vous trouvez que vous en avez donné assez mais on le voit qu'il ya quelque chose qui de bien qui s'en vient pour vous donc ne bâclez pas le travail vous allez être fier de vous quand vous allez avoir terminé votre votre travail ou bien votre vos études d'accord parce que vous êtes en train de vraiment vous créer quelque chose de beau regardez la belle carte du soleil on le voit ici que quelque chose de bien s'en vient pour vous d'accord vous êtes en train de vous créer une belle vie stable riche et abondante en tout point dans laquelle vous allez retrouver la confiance en vous et vous allez avoir un sentiment d'accomplissement mes chères balances donc continuez ne lâchez pas vous êtes presque arrivé mais à travers tout ça n'oubliez pas aussi de rêver votre vie d'accord ça c'est le roi de de coupe inversée et ça nous dit que peut-être vous oubliez parce que vous êtes préoccupé vous êtes occupé vous avez beaucoup de travail à faire beaucoup d'études à faire par exemple alors n'oubliez pas de rêver votre vie pour enfin vivre votre vie rêvée éventuellement d'accord mais on le voit ici avec le soleil que vous êtes en train de vous créer cette vie là d'accord et partager vos émotions avec quelqu'un de confiance quand ça devient difficile votre situation mais partager vos émotions avec quelqu'un de confiance quand vous trouvez que ça devient difficile à gérer vous avez un choix ici à faire et vous trouvez peut-être ça difficile de faire ce choix là partager là avec quelqu'un de confiance qui va vous aider peut-être à analyser la situation et pour ceux qui sont aux études et qui trouvent ça difficile de continuer mais parler de vos émotions face à ça de votre fatigue de votre envie de tout lâcher alors peut-être la personne va vous aider à justement ne pas lâcher d'accord et rêver rêver mes chers amis rêver à votre à votre accomplissement à votre vie la vie que vous voulez vivre d'accord alors voilà pour vous mes chers balances c'était votre tirage pour ce mois ci le mois de janvier 2019 j'ai tiré pour vous une carte des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés donc la carte qui est sortie c'est la carte la terre c'est vraiment une très belle carte regardez l'image donc ça c'est vous là qui vous accomplissez alors ce que ça vous dit c'est augmenter votre santé votre vitalité et l'abondance et l'abondance en accueillant avec gratitude les bienfaits dans votre vie donc voyez vous ici quand vous avez des moments de doute des petits conflits intérieurs des choix que vous ne savez pas vous savez pas quel choix prendre ou vous êtes vous sentez fatigué par votre travail ou vos études et que vous avez envie de tout abandonner bien augmenter votre santé votre vitalité en étant dans la gratitude pour tout ce que vous avez pour tout ce que vous avez dans votre vie en l'abondance alors en ayant cette attitude là en ayant de la gratitude pour tout ce que vous avez l'univers va vous envoyer encore plus encore plus de ce que vous avez besoin soyez confiance soyez confiant je vais vous lire ce que le carnet en dit pour la carte de la terre alors elle vous dit si votre énergie terre est équilibrée vous êtes confiant que tous vos besoins seront comblés votre énergie vitale est élevé votre vie est ordonnée et structuré vous aimez et prenez soin de votre corps quand je vous ai dit ici prenez soin de vous vous vivez dans la simplicité la joie la beauté et l'abondance vous savourez chaque petit moment de la vie par contre si cette énergie est déséquilibrée vous n'êtes pas réceptif à ce qui vient des autres cela réduit votre abondance matérielle et financière vous manquez de concentration et de focus vous n'avez pas le goût d'entreprendre quoi que ce soit ou de continuer quoi que ce soit vous êtes insécure et vous avez peur de manquer d'argent de nourriture de temps vous êtes centré sur vous même la terre correspond au chakra racine pour retrouver votre équilibre vous pouvez faire une demande d'ancrage et de connexion à la terre les méditations et mantras vous aideront aussi allez jouer dans la terre marcher dans la nature rempoter vos fleurs et remercier la terre pour tout ce qu'elle vous donne d'accord d'être dans la gratitude mes chers amis c'est ce qui va vous assurer de l'abondance et j'ai également tiré une carte pour une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois de janvier pour vous aider, vous guider ou vous éclairer alors il s'agit de l'espace sacré donc ce que cette carte vous dit c'est accorder du temps aux rêveurs voyez-vous ce que je vous dis de rêver votre vie pour enfin vivre votre vie rêvée accorder du temps aux rêveurs en vous trouvez votre force dans la tranquillité dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez voilà mes chers amis alors je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant ce mois-ci donc espace sacré vous pouvez vous dire aujourd'hui je crée un espace calme dans mon fort intérieur je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire car elle m'accompagne en tout temps je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré drapé d'un voile magique de gratitude et je goûte au bonheur quelle belle affirmation à se répéter pendant ce mois-ci donc voilà mes chères vierges c'était votre tirage pour le mois de janvier j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé qu'il sera vous guidé n'hésitez pas à aimer la vidéo à la partager pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces messages c'est important il y a des messages qui sont assez importants pour certaines personnes et qui n'ont pas accès nécessairement à mes vidéos donc ça peut être des messages qui vont les aider les guider également donc voilà et n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé si vous en sentez le besoin à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc sur ce je vous laisse je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite une excellente journée et je vous revois le mois je vous reparle le mois prochain pour d'autres vidéos sur les énergies du mois merci mes chères vierges de votre écoute et bonne journée au revoir merci